Bonjour à tous, je voulais vous adresser un message pour d'abord vous remercier de votre engagement dans nos citoyens depuis 2013 et vous féliciter parce que ce qui vient de se passer à travers la primaire de la droite et du centre est une magnifique démonstration de l'utilité de notre engagement. On a vraiment gagné la bataille des idées, comme je le dis souvent, comme Nicolas Doucerin le dit souvent aussi. Beaucoup des idées qu'on avait émises en 2013 ont été reprises par les différents candidats de la primaire de la droite et du centre. Ils ont été repris aussi à gauche, en partie par Emmanuel Macron. Donc on ne s'est pas battu pour rien. On a réussi à imposer un certain nombre d'idées de réformes. Quels changements par rapport à la campagne de 2012 où les principaux sujets tournaient autour des cantines scolaires et de la viande à l'âne dans les cantines scolaires ? Et la réforme la plus ambitieuse qui était proposée était une réforme du coût du permis de conduire. On voit qu'on est très très loin du compte. Aujourd'hui, on parle des vrais sujets. Les vrais sujets c'est quoi ? C'est évidemment le droit du travail avec un droit du travail qui paralyse l'embauche, qui fait peur aux chefs d'entreprise, avec le nombre de fonctionnaires aussi qui est un vrai sujet. On a une population de fonctionnaires qui a augmenté de 40% depuis 1980 en France, alors que la population n'a augmenté que de 20%. Donc le nombre de fonctionnaires a augmenté deux fois plus vite que la population. Donc tout ça, ce sont des vrais sujets. C'est des sujets qui, s'ils ne sont pas traités, expliquent le fait que notre pays va continuer d'être confronté à ce chômage de masse, à une pauvreté galopante. Et donc ces sujets commencent à être abordés, traités dans le débat public et à faire partie des programmes de la plupart des candidats, en tout cas des grands partis, semble-t-il. Donc ça, c'est une grande fierté pour tous les militants de nos citoyens, bien sûr. Alors on n'est pas au bout du compte, il reste beaucoup de combats à mener. Et donc c'est la raison pour laquelle je pense qu'il est important qu'on continue de jouer ce rôle de vigie citoyenne, qui est ce que je crois recommande Nicolas et une partie de la direction du mouvement, qui, même si elle a démissionné, j'espère, continuera de s'impliquer. Ce rôle de vigie citoyen, il doit continuer de s'exercer sur plusieurs grands sujets, en particulier tout ce qui concerne la gouvernance de la vie politique française. On a aujourd'hui 60 % de fonctionnaires à l'Assemblée, c'est évidemment beaucoup trop, ils représentent les fonctionnaires au point de 20 % de la population active. On a la chance d'avoir des fonctionnaires de très bon niveau en France, moi j'en fais l'expérience tous les jours dans mes activités actuelles, mais trois fois plus que leur poids dans la population, ça n'est pas normal. Et c'est dû au fait qu'ils ont un privilège d'accès à la vie politique, comme on le dénonce chez nos citoyens depuis le début, puisque quand on est fonctionnaire élu puis battu, on retrouve son job avec l'ancienneté, ce qui n'est pas le cas des gens issus d'autres catégories de la société civile. Donc il est essentiel de mettre en place des mesures qui évitent cette situation, qui fassent que tu tous les Français soient représentés dans la classe politique, je pense que c'est un enjeu essentiel, à la fois pour l'ensemble des Français, mais aussi pour les fonctionnaires eux-mêmes, qui je pense ne sont pas gagnants du tout aujourd'hui à archi-dominer la classe politique comme ils le font actuellement. Il y avait des mesures qui étaient proposées pendant la primaire, des mesures proposées en particulier par Bruno Le Maire, qui n'ont pas été reprises aujourd'hui, qui sont donc la démission des fonctionnaires élus, qui est une mesure qui existe en Angleterre, qui va même plus loin puisqu'on demande en Angleterre aux fonctionnaires de démissionner dès qu'ils sont candidats pour conserver toute forme de neutralité, lors de leur engagement dans la vie politique. Donc ça c'est par exemple un combat qu'on doit continuer à mener, qu'on doit continuer à pousser, qui est essentiel je pense pour l'équilibre de notre démocratie et pour que la population soit très largement représentée dans la classe politique. Il y a un autre combat absolument majeur qui est complètement oublié aujourd'hui dans les programmes des principaux candidats, c'est la réforme de l'éducation. On a vu sortir récemment deux séries encore de comparaisons internationales dans lesquelles la France ne brille pas du tout, continue de ne pas briller. Dans un pays où on parle d'égalité en permanence, on est un des pays les plus inégalitaires des pays développés, comme l'a répété Pisa, c'est quelque chose de parfaitement anormal. Quand on est pauvre, on a le plus de chances de rester pauvre, c'est absolument scandaleux, c'est non seulement une très grande injustice, mais c'est aussi quelque chose qui n'est pas très intelligent. Ça veut dire qu'on se prive des capacités de toute une partie de la population qui n'a pas sa chance, parce que notre système est extrêmement inégalitaire. Et il y a bien sûr des réformes à mener, elles sont parfaitement connues, de ceux qui s'intéressent en tout cas au sujet. Il faut en particulier faire en sorte que les syndicats ne prennent pas toutes les décisions en matière de, par exemple, de promotion dans l'éducation nationale. Aujourd'hui, 95% des promotions sont décidées par les syndicats sur la base de l'ancienneté dans le syndicat. C'est quelque chose qui est parfaitement anormal et qui explique en grande partie le fait que le système n'est pas performant. Quand on est promu sur des critères qui ne sont pas les bons, qui ne sont pas les critères liés à la capacité à faire progresser les élèves, par exemple, on ne va pas pousser les enseignants à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et puis on a aussi dans l'éducation un back-office, des services administratifs qui sont très lourds, très pléthoriques, avec une absence de contrôle de gestion, qui fait qu'on a à peu près trois fois plus de personnel administratif dans l'académie de Nice par rapport à celle de Reims, par exemple. Tout ça parce qu'il n'y a pas de contrôle véritable de l'allocation des moyens. Et donc les moyens vont dans des ressources peu productives plutôt que d'aller, par exemple, dans la rémunération des enseignants, qui est évidemment un sujet très important. Donc tous ces sujets ne sont pas abordés aujourd'hui, c'est évidemment des sujets difficiles, mais c'est à nous, citoyens, de continuer à exercer ce rôle de vigie citoyenne pour faire en sorte que les programmes des candidats reprennent ces thématiques et que notre pays se réforme réellement à partir de 2017 et retrouve la voie de la prospérité, de la croissance, de la création d'emplois et d'une éducation qui forme nos jeunes aux challenges et aux enjeux du 21e siècle. Donc voilà ce que je souhaitais vous dire. Je pense que nous devons à ce stade rester indépendants. Je pense que le choix de rejoindre tel ou tel candidat aujourd'hui est beaucoup trop et très prématuré. J'entends des gens nous dire qu'il faut absolument rejoindre Emmanuel Macron. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ce qu'essaye de faire Emmanuel Macron aujourd'hui. C'est très bien aujourd'hui d'essayer de rénover le discours de la gauche qui est enfermé dans un discours très poussiéreux, néo-marxiste, très clairement, néo-collectiviste. Et c'est une très bonne chose que quelqu'un comme Emmanuel Macron essaye de renouveler le discours de la gauche et l'offre politique à gauche. Et on ne peut que l'encourager à faire ça. Néanmoins, ira-t-il jusqu'au bout de son initiative en tant que candidat ? En sera-t-il capable ? Je ne le sais pas aujourd'hui. Est-ce qu'il aura les moyens financiers ? Est-ce qu'il aura les signatures ? Et puis par ailleurs, même si son initiative est tout à fait respectable, je ne suis pas certain qu'il incarne complètement ce qu'on cherche à être depuis le début avec nos citoyens. Emmanuel Macron est un fonctionnaire, donc il n'incarne pas un parcours issu de la société civile tel qu'on souhaiterait le voir. En tout cas, il continuerait d'incarner, il continue d'incarner ce qu'on voit depuis très longtemps en politique française, des mouvements politiques dirigés par des fonctionnaires et des énarques en particulier, quelle que soit leur qualité, ont été archi-présents, omniprésents dans la vie politique française ces 40 dernières années, ce qui explique en grande partie, je pense, la dérive du pays et l'absence de réformes en France. Ensuite, l'autre question qu'on peut se poser, c'est qu'Emmanuel Macron aujourd'hui est positionné au centre-gauche, donc il va chercher à rassembler beaucoup à gauche. Or, à gauche, malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas de consensus sur la nécessité de réformer, moins en tout cas qu'à droite et au centre. Et donc, il aura probablement un programme qui sera beaucoup plus timide, et en tout cas, probablement pas suffisamment à la hauteur des enjeux. En tout cas, ce que j'ai pu en entendre jusque-là me donne cette impression. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de l'encourager et de le pousser à avancer, mais je ne pense pas qu'il incarne aujourd'hui ce que cherchent à être nos citoyens. Et encore une fois, je pense que plus nous déciderons tard sur le fait de rejoindre ou non un candidat et de cautionner tel ou tel programme, plus nous pourrons le faire aussi avec suffisamment de poids, plus on se rapprochera de l'élection, plus la décision qu'on sera amenée à prendre à ce moment-là aura du poids sur l'échiquier politique, et donc plus nous serons en mesure d'impacter ces programmes et d'obtenir éventuellement telle ou telle modification pour reprendre telle ou telle idée qui nous semble importante, comme celle que j'évoquais tout à l'heure. Donc je pense qu'il est très prématuré aujourd'hui de soutenir qui que ce soit, et je pense qu'Emmanuel Macron, quelles que soient ses qualités et la qualité et la pertinence de son initiative, aujourd'hui n'incarne pas ce que cherchent à être nos citoyens. Voilà, je voulais conclure simplement en vous disant aussi que je trouve que Nicolas Dousserain a fait un travail tout à fait remarquable ces derniers mois. Il a pris la tête du mouvement à un moment compliqué. Lorsque j'ai décidé de passer le témoin, vous le savez malheureusement, ça ne s'est pas passé comme on l'aurait souhaité. Il y a eu une période d'instabilité relativement importante. Il a accepté de relever le défi il y a pratiquement un an. Il l'a fait avec beaucoup d'énergie, beaucoup de talent. C'était loin d'être facile. Il a su gérer le mouvement, remettre un certain nombre de choses au carré. C'était indispensable après 6 à 8 mois de flottement. Et je regrette aujourd'hui qu'il se soit retiré. J'espère qu'il arrivera à revenir avec une gouvernance plus adaptée à la situation. Donc voilà, je lui souhaite tous mes voeux ainsi qu'au reste de l'équipe. Moi, je joue un rôle aujourd'hui bien sûr beaucoup plus marginal. C'est ma décision. Je veux pouvoir me concentrer aujourd'hui sur des projets entrepreneuriaux. Je suis retourné dans la société civile, encore une fois tout à fait en ligne avec l'esprit du mouvement où l'engagement politique doit être de courte durée. Et donc je souhaite être le moins impliqué possible aujourd'hui. Mais je souhaite bien sûr que le mouvement continue son œuvre et continue de faire progresser ses idées citoyennes et jouer ce rôle de vigie citoyenne. Je vous souhaite à tous une excellente fin d'année et une très bonne année 2017. Merci. Merci. Merci.